Il y a deux ans, en 2015, j'ai rencontré pour la première fois ma famille algérienne du côté de mon père. Cette rencontre m'a permis d'en apprendre plus sur le passé d'une personne ayant une vie mouvementée, mon grand-père Mohamed Zaidi. Mon grand-père a toujours vécu en Algérie depuis sa naissance le 23 juillet 1923. Ce pays qui a vécu beaucoup d'horreur mais qui reste pour autant beau, autant par ses paysages que sa population. Mon grand-père a eu 11 enfants, tous différents les uns des autres. Il leur a appris l'humilité, la dignité et le respect. Il était agriculteur pendant maintes années et est maintenant à la retraite. Ce qui me marque encore, c'est une histoire qu'il a vécu en 1978. Après avoir combattu pendant la guerre d'Algérie, un moment crucial dans l'histoire de ce pays, il a voulu se rendre en France. Cependant, alors qu'il est arrivé à Marseille, il s'est fait refouler et a dû rester dans les commissariats avant de repartir. Le fait de n'avoir jamais vu la métropole lui brise le cœur, l'une des choses qu'il regrette dans ses 94 ans de vécu. C'est grâce à des personnes comme mon grand-père qui ont vécu tant de choses en presque un siècle qu'on en apprend sur nous et surtout sur les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada